Le 2 octobre 2020, les téléspectateurs ont pu découvrir la série Emily in Paris, diffusée sur Netflix. Celle-ci raconte l'histoire d'Emily Cooper, une jeune directrice de marketing qui est engagée dans une célèbre agence de marketing parisienne. Le but ? Mettre sa perspective américaine au service de ses futurs clients. Après deux saisons qui ont rencontré un franc succès, Lily Collins fait son grand retour en tant qu'interprète d'Emily Cooper ce mercredi 21 décembre. La plateforme américaine a dévoilé la troisième saison et les internautes se demandent déjà si une quatrième est prévue. Qu'il se rassure, Emily n'a pas l'intention de quitter Paris de sitôt puisque Netflix avait renouvelé la série pour deux saisons en janvier dernier. Sur son compte Instagram, c'est Lily Collins qui avait partagé la bonne nouvelle. Sur plusieurs photos, elle avait été aperçue avec un pyjama à l'effigie de son personnage. Je me suis réveillée avec une nouvelle très excitante. Emily ne parissera de retour pour une saison 3. Et attendez, une saison 4, avait-elle d'abord affirmé. Je ne peux dire si Emily adorerait ou détesterait ce look pour cette annonce mais elle crierait de joie dans les deux cas, c'était-elle amusée ensuite avant de remercier ses abonnés pour leur soutien. Je vous aime tous, merci pour votre incroyable soutien. Je suis impatiente. Merci beaucoup, avait conclu l'actrice. Si la troisième saison vient d'être dévoilée, la quatrième fera très certainement son arrivée sur la plateforme américaine en 2023. La troisième saison d'Emily in Paris a été dévoilée ce mercredi 21 décembre et celle-ci est la continuité de la précédente. Pour ceux qui avaient oublié, le dernier épisode de la seconde saison se termine sur Emily, qui devait prendre une décision. Va-t-elle rester à Paris ou plutôt partir pour Chicago ? Un choix très compliqué pour la jeune femme pour y qu'elle doit décider entre une promotion dans les bureaux de Seyvir aux Etats-Unis ou un travail dans la nouvelle agence de Sylvie, avec qui elle est quotidiennement depuis son arrivée à Paris. Si la vie professionnelle d'Emily n'est pas de tout repos, si est-il aussi le cas de sa vie privée. En effet, elle est coincée dans un triangle amoureux. Il y a d'un côté Gabriel, son crush depuis la première saison, mais aussi Alfie, le séduisant britannique qui a fait son arrivée et qui ne semble pas la laisser indifférente. Le jeune homme a indiqué son intention de retourner à Londres et a suggéré une relation à distance à Emily. Va-t-elle accepter ? La jeune femme va-t-elle choisir de rester auprès de Gabriel, dont elle est toujours amoureuse ? Pour rappel, lorsqu'elle décide de le rejoindre dans son appartement pour avoir une discussion avec lui, Emily le retrouve avec Camille, son ancienne petite amie. Tous les deux vont-ils se remettre ensemble ? Une nouvelle saison à découvrir sur Netflix. Emily in Paris, une série qui rencontre un franc succès lors de sa sortie, la première saison d'Emily in Paris a beaucoup fait parler d'elle. Si au premier abord elle avait tout pour plaire, les internautes français ont pointé du doigt de nombreuses contradictions avec la réalité. Il y avait notamment le béret, les croissants, les rues pavées mais aussi les bistrots et cafés. D'autres ont, quant à eux, souhaité revenir sur les manifestations de gilets jaunes, les personnes sans-abri ou les travaux dans la rue, que la protagoniste n'a jamais eu l'occasion de voir. Les rues parisiennes étaient désertes, sans déchets et Emily ne prend jamais le métro puisqu'elle fait tout à pied. Une représentation idyllique de la vie parisienne qui a beaucoup dérangé les internautes. Toutefois, cette polémique n'a pas empêché la série de rencontrer un franc succès. La seconde saison s'est tissée dans le top 10 mondial de Netflix la semaine de sortie et a pris la tête des visionnages dans près de 94 pays. Sera-t-il également le cas de la troisième puis la quatrième saison ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501